Hey salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur évidemment City Skylines. Bon, c'est bon, j'ai compris comment on fait. Du coup on va tout refaire. Du coup on va tout refaire. Alors qu'est-ce que j'avais fait déjà que je devais faire ? Qu'est-ce que j'avais fait déjà que je devais faire ? Putain c'est très français ce que je viens de dire. Ça, ça part là. Ça, ah oui, ça c'est stupide. Ça, il y a lieu d'être. Voilà, donc. Par contre j'ai un petit peu peur que ça soit trop près. Je crois que j'ai mal réagi. Ouais, c'est trop, c'est beaucoup trop. Voilà. C'est trop près. Merde, comment je fais ? Voilà. Parfait. Hop. Ça, ça fait ça. Ça, ça passe par en dessous. Ça, ça passe par là. Ça, ça passe par ici pour ressortir par là. Et si les gens, ils ont envie d'aller livrer les produits au commerce, eh bien, ils ont juste à passer par les chemins qui sont par là. Puis voilà, c'est plus simple. Après, il y aura beaucoup de problèmes ici. Est-ce que ça serait pas mieux que je fasse... Ok, j'ai une idée. Que je fasse, genre, comme ça. Et que ça, je fasse comme ça. Voilà. Comme ça, pour ceux qui voudront livrer les produits, mais plutôt par là-bas, eh bien, ils passeront par là. Pour faire hop, 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 hop. Et ils seront à bien arriver. Bon, attendez. Il faut bien qu'on regarde. Ce que ça donne, du coup. Ici, normalement, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de stop. Ils vont directement. Voilà. Ok. Ça, c'est pour sortir. Pourquoi il passe par là ? Lui, il ressort. Il est venu pour ressortir. Quoi ? Attendez, parce qu'il y a des incohérences, là. Ou alors, c'est juste l'intelligence artificielle qui est bizarre. Donc, attendez. Les gens, ils arrivent par là. Pourquoi ils ressortiraient par là ? Ils peuvent ressortir par là pour revenir par là. Non, c'est logique. Non, non, c'est bon. Ben voilà, j'ai résolu le problème. Ben non, c'est bon. Putain, il y a beaucoup de morts. Non, non, c'est bon. C'est parfait. Ok. Ben, le trafic est propre. C'est bon. On a un trafic assez propre. C'est le plus important. C'est d'avoir un trafic qui soit propre. Alors, juste, cette route, elle est trop moche. Est-ce que je ne peux pas l'améliorer ? Oh là là, c'est absolument pas ce genre d'amélioration que je voulais faire. C'est pas aussi ce genre d'amélioration. Ouais, on va faire une amélioration comme ça. Au pire, c'est pas grave. Comme ça, ils vont tous à l'autoroute. Comme ça, il y en a qui sortent par là. On va suivre ici. Lui, il va où ? Voilà. Voilà, il va livrer là-bas. C'est plus simple. Voilà. Tout est logique. Non, non, c'est bon. C'est parfait. Ben, c'est excellent. Excellent. Voilà. Ben, c'est exactement ce que je voulais. C'est propre. C'est insipide. On comprend tout. Si on veut sortir, si on rentre, on passe par là ou on va par ici pour aller dans les domiciles, ici pour la zone industrielle. Ceux qui sortent de la zone industrie, vous passez par là, vous sortez par là ou vous sortez par là et vous sortez par ici. Et si vous voulez aller livrer, vous passez par ici, vous prenez le rond-point ou alors vous passez par en haut, vous passez par le rond-point et vous avez plusieurs sorties. Ben voilà, c'est parfait. Non, non, c'est bon. Je suis très fier. Je suis content. C'est parfait. Très bien. Bon. Après avoir fini ce truc. Parce que c'est important. En fait, je veux que tout soit optimal. Pardon, on a fait des prêts ? Non, on a remboursé tous nos prêts. On est bien d'accord. Vous ne pouvez pas, après, à trois fois... Quel est le niveau de nos dépenses du budget ? Quelles sont nos dépenses ? 78% de nos revenus proviennent des zones résidentielles. D'accord. C'est énorme. Total des dépenses ? 970. C'est quoi ça ? Du service des routes ? Quoi ? Oh, je n'avais pas vu ça. D'accord. 2500. Ça serait bien qu'on ait des camemberts pour faire un petit peu l'analyse totale des dépenses effectuées par la mairie. 2562, c'est pour l'électricité. 900, c'est pour l'eau. Notre plus grand poste de dépense, c'est les politiques. Avec notamment le système... Qu'est-ce que j'avais fait ? Il y avait cette politique ici. Politique de consommation énergétique, consommation d'eau et distribution de détecteurs de fumée. Ça, c'était important. Et ici, j'ai détecteurs de fumée et j'ai recyclage. Et ça, ça nous coûte de l'argent. Par contre, la valeur foncière, elle est incroyable. Après, on est vraiment dans une zone typique que quartier commercial. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle la rue Sainte-Catherine. Dans Bordeaux, c'est une grande rue piétonne où il n'y a que des centres commerciaux. Quasi que ça. Il y a même un lycée si vous allez du côté de la Victoire. Mais sinon, c'est vraiment une rue piétonne que commerce. À Lyon, quand j'y étais, à Lyon, il y avait ça, par exemple. À Lyon, je ne pourrais pas vous dire comment ça s'appelle. Parce que j'y étais deux jours, trois jours. Deux jours. Deux jours et demi. Mais c'est une très belle vie, Lyon. Franchement, j'aime beaucoup Lyon. Et pourtant, on m'a dit que depuis qu'il y a le nouveau maire écologiste, c'est de pire en pire. Alors, je n'imagine même pas quand c'était sous Christophe Colomb. C'était Christophe Colomb ? Non. Mais non, Christophe Colomb. Mais qu'est-ce que je dis ? Comment il s'appelait, l'ancien maire ? En plus, c'est un mec du Parti Socialiste. Christophe Colomb. Mais qu'est-ce que je dis, moi ? Mais oui, ce n'est pas Christophe Colomb, moi. Putain, j'ai honte. Maire. PS. Lyon. Ah, Gérard Colomb. Putain, oui. Sous Gérard Colomb. Voilà. C'était pas mal. Putain, désolé. Mais il me fallait... Par contre, on a un énorme poste de dépense. C'est la santé. Après, c'est normal. En niveau de la santé, on a l'hôpital qui est là-bas. Non, ce n'est pas ça que je voulais voir. On a l'hôpital qui est là-bas, le grand hôpital, et on a une clinique ici. Et en termes de médecine, en vrai, ça touche tout le monde. Donc, c'est très bien. Est-ce qu'on a mis un centre gériatrique ? Oui. C'est plutôt bien. C'est quoi, ça ? Centre médical infantile, on en a un. Centre pédiatrique. On n'a pas de crématorium pour le moment. D'accord. Au niveau des incendies. Ah, voilà. C'était ça, notre futur poste de dépense. Les pompiers. Alors, il y en a une ici. C'est plutôt très bien. Mais il nous faut une caserne de pompiers. Par contre, celle-là, on va la laisser. Ici, c'est des commerces. Ça me ferait trop moche d'avoir un truc comme ça. Si je le mets ici. Allez, on va le foutre comme ça. Hop. Une caserne de pompiers. Bon, à part eux, mais ça va, ils ont une caserne ici. La police. On a normalement le gros truc. Le quartier généraux de la police. Donc, on a désormais une grande caserne de pompiers. Un hôpital. Un QG de généraux de police. QG de la police. Et en termes scolaires. Parce que l'école, je vous rappelle, c'est très important. Et on a capacité 1000. Bon, au niveau des instructions, on en est où ? Bien instruit, 44%. Instruit, 20%. Très instruit, 15%. Alors, très instruit, c'est notamment la fac qu'on n'a pas encore accédée. Non, très instruit, je crois que c'est même lycée. Qu'est-ce que ça donne au niveau lycée ? Lycée, on en a mis pas mal. On en a trois. Les écoles maternelles primaires, on en a pas mal. Les bibliothèques, ça serait sympa qu'on en rajoute un peu. Ok, ça n'a pas de place. Ouais, je ne vais pas tout détruire non plus. Je ne peux pas en installer une, là. Ce n'est pas possible, on est bien d'accord. Ah si, ici je peux. C'est quoi ça ? Ah, ça c'est un parc. Est-ce que je casse de l'habitation pour mettre un... Ah, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon, pour le moment, ce n'est pas le plus important. Oh, par contre, les poubelles, ça commence à être compliqué. Statut du traitement des déchets. Ah, ce n'est pas bon ça. Mais quasi tout est plein. Quasi tout est plein. En termes de déchets. Excusez-moi, on va juste agrandir. On va juste agrandir la zone. Ouais, 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 j'ai vu que les déchets s'accumulaient. On va juste mettre davantage de zone industrie. Ah, mais il y a vraiment un problème en plus d'emploi. Il n'y a pas assez d'emploi. Ok, 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 ok. J'ai capiche. Juste, je vais voir le quartier. Parce qu'il faut étendre le quartier. Oula. Je vais même faire plus. Là, je vais étendre. Tout ça, c'est le quartier qu'il faut faire attention. Donc ça, c'est bon. Il faut plus de résidence. Bon, on va l'améliorer. Oh, c'est très mal foutu. Quoique, quoi que, quoi que, quoi que. Ce n'est pas optimal. On va casser un peu de commerce. De toute façon, on a trop... Ici, on peut faire un petit commerce. Voilà, une petite zone de commerce. Voilà. Paf, 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 paf. Pas mal de maisons. J'ai même cassé, pour qu'on ait ici, un petit accès. Ah, ben merde. Je n'ai pas coupé assez. On met tout ça. Tac, tac. On peut même faire un petit truc comme ça. Toute mignonne. Voilà. En mode joli. Ah, merde. Il faut que je mette plutôt des trucs... Des rues avec... Ben oui. Des rues avec des bus. Ben oui, c'est plus sympa, ça. Ben oui, suis-je bête ? On va même l'augmenter, ce truc. Oula, c'est pas encore un peu. Parfait. On va faire comme ça. Faire un petit commerce ici. Alors, l'eau. L'eau, voilà. Il fallait bien que j'y fasse attention. Ça, c'est fini. Ça, on est good. Ça, on est good. Il est où, celui-là ? Ah, il est là. Je ne l'avais pas vu. Ici, c'est good. Bim. Pour l'eau, on est good. D'ailleurs, quelle est la disponibilité en eau ? Oula, alors là, ça va être un problème. Ici, je n'ai pas vu. Ben voilà, pourquoi. Hop, on va faire ça. Et on va faire ça. Donc, l'eau, il va falloir augmenter le budget de l'eau. Budget, budget. Il est déjà à fond. Il est quasi à fond. On va l'augmenter. Je vais juste mettre encore un truc d'eau usée. Euh, d'eau douce. Putain, ça va casser. Parfait. Bon, on va juste le mettre à côté. C'est un peu débile, non ? Bon, je ne sais pas. J'en sais rien si c'est débile ou pas. En vrai, ça ne va plus servir à grand chose, ces panneaux électriques. Parce qu'ici, il y aura de l'alimentation. Bon, pour le moment, on n'a pas des bâtiments qui feront que. Par contre, attention au niveau des poubelles, là, ça va commencer à être compliqué. Il nous faudrait vraiment l'usine d'incinération. Ça commence à être compliqué, les poubelles. On va juste en mettre un autre ici. Puis, voilà. Allez, hop. Ça construit. Bon, c'est là qu'on va perdre pas mal d'argent. Mais, ce n'est pas très grave. Il y a une demande. Il y a une demande. Ça construit, ça construit, c'est bien. Attention, vous êtes un peu loin, certains, de l'électricité. Donc, peut-être se plaindre. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'eau ? Les capacités sont énormes. Je crois que je vais même pouvoir baisser la... Bon, pour le moment, on attend. Ça construit. Bon, les commerces, c'est en train de construire. Ce moment, j'ai fait un petit truc de commerce ici. Bon, c'est plus la demande commerciale. Bon, après, il y a de la place pour les... Ah, putain, pour les industriels, ils sont en train de mourir. Je crois que c'est celle-là. Ouais. C'est quoi ? C'est laquelle ? Celle-là. C'était pas celle-là, c'était celle-là, d'accord. C'était même pas celle-là, c'était celle-là. Super. C'est bon ? Non, mais là, par contre, ne vous plaignez pas que vous n'avez pas de main-d'oeuvre. Là, il y a de la main-d'oeuvre. Pas assez d'employés. Non, mais là, c'est pas possible, mesdames et messieurs. Il y a du travail. Les gens, ils peuvent bien se déplacer jusqu'à là-bas. Ah, putain. Pourquoi ils sont partis ? Pourquoi ici, ça communique pas ? Ça serait sympa qu'il y ait une communication entre les deux. Boum. Voilà. Hop, communiquer. Parfois, les routes qui communiquent pas, c'est un petit peu stupide. Bon, ben voilà. En vrai, là, c'est propre. C'est propre. On a plus de gens. Les commerces. C'est de mieux en mieux. L'hôpital. La caserne de pompiers. L'hôpital est ici, je me suis trompé. Patients, zéro. D'accord. Très actif. Camions de pompiers en service. Zéro. Bon, ben c'est super. Je crois qu'il y avait le feu, là-bas, c'est pour ça. Non, mais me dites pas que vous avez pas assez d'employés, les mecs. Non, mais là, regardez. C'est bon, on va attendre. Voilà, on a 6 000 personnes dans notre ville. 6 000. Là, vous allez pas me dire que vous en avez pas, quand même. 6 07. 6 019. Très bien. Et ça se développe. Et en plus, là, c'est des petites maisons. Donc, ça va encore plus se développer. Par contre, au niveau de la police, ici, il y a rien. D'accord. C'est bof. La santé. Normalement, la santé, ici, c'est good. L'école, ici, c'est dégueulasse. Non, non, c'est bon. Sauf l'école élémentaire. Mais il y en a une, là. C'est abusé. Bon, c'est vrai que les bibliothèques, il y en a pas énormément. Juste en construire une. Voilà. Voilà, on va juste en construire une, ici. Bim. Voilà, les gens, ils sont contents. Voilà. On va même faire un petit parc. Parce que, bon, les parcs, c'est important. On va en faire une. Voilà, on va mettre un petit jardin. Un jardin classe, là. Mignon, tout mignon, tout gentil. Pif, ici, c'est trop bien. Vive les parcs. Et hop. Voilà, tout va bien. Toujours des problèmes d'emploi. C'est lequel, ici, qui est cassé ? Ok. En tout cas, les industriels, ils viennent pas. Ils ont pas envie de venir. Ben ouais, tu m'étonnes. En tout cas, la demande de logement est toujours préoccupante. Toujours une forte demande de logement. Après, ils sont toujours pas arrivés, les gens. Mais comment ça se fait que vous avez des problèmes d'emploi ? Mais pourquoi j'ai pas cette... Ça serait trop bien qu'on ait... Je crois qu'on m'avait dit que j'aurais bientôt cette stat de savoir combien il y a d'emploi et tout. C'est quoi, ça ? Pas assez d'employés ? Ah, instrui, là, par contre. Ah, ça, c'est un autre problème. Félicitations, vous avez un concurrent en moi. Ben, augmentez les salaires, hein ! Il y a trop d'offres. Putain, c'est insupportable ! Euh, c'est cassé. Comment ça, les déchets s'accumulent ? Ah, mais non, en traitement des déchets, c'est autre chose, c'est de l'autre. Putain, ça produit une masse de déchets, c'est insupportable. Je crois que j'ai construit encore, plus, de logement. Bon, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur, bien évidemment, sur Franciland, sur City Skyline, surtout. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous.